Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'utilisation du logiciel de géométrie dynamique Géogémra pour construire les médianes d'un triangle. Alors, nous allons sélectionner la quatrième icône en partant de la gauche et le menu Polygone. Donc, comme ceci, nous construisons un triangle. Ensuite, on va décider de modifier son aspect. Pour cela, on va dans propriété et on choisit par exemple de le faire en vert. Alors maintenant, nous allons choisir une droite particulière, la droite des médianes. Donc, la médiane d'un segment et la droite qui part d'un sommet et qui vient en son milieu du côté opposé. Donc, pour ce faire, nous allons d'abord déterminer les milieux de chacun de nos côtés. Donc, pour ceci, nous allons dans la deuxième icône en partant de la gauche et nous sélectionnons dans le menu déroulant l'avant-dernière option, milieu ou centre. Maintenant, j'ai choisi par exemple le segment BC. Vous voyez la petite étiquette. Je clique dessus et automatiquement, il a placé le milieu de BC. De la même manière avec AC et de la même manière avec AB. Pour bien s'apercevoir qu'on a affaire à des milieux, nous allons élaborer des codages. Alors, pour ce faire, nous allons sélectionner la troisième icône en partant de la gauche de façon à représenter les différents segments que nous avons faits. Donc, les segments AF et FB, les segments BD et DC, les segments CE et EA. Maintenant, nous allons dans Propriétés. Et nous pouvons voir, au passage, modifier la taille de la fenêtre de façon à voir la figure en même temps. Donc, segment D. Alors, pour bien voir, je vais enlever les couleurs des côtés du triangle. Donc, maintenant, lorsque je sélectionne D, je m'aperçois que c'est bien celui-ci. Je vais établir le codage suivant en mettant une barre. Et je vais choisir la couleur suivante, par exemple, en rouge. Voilà. Et je vais faire de même avec le segment correspondant. De façon à bien montrer que ce segment et ce segment ont la même longueur. Et je poursuis de la même manière avec les autres. Alors, celui-ci, je vais lui mettre deux barres. Et puis, je vais le faire de la couleur orange. Le suivant, je vais faire exactement la même couleur. Et le même codage. Deux barres également. Et ainsi de suite. Le dernier côté. Celui-là aura trois barres. Tout comme celui-ci. Et je vais modifier la couleur en mettant en jaune les deux derniers. Comme ceci. Voilà. À présent, nous avons nos trois milieux. Et nous avons chacun des côtés qui est découpé en deux côtés identiques. Maintenant que nous avons nos milieux, nous pouvons tracer les médianes. Donc ici, la médiane issue de A va être la droite qui part du point A et qui vient au côté opposé en son milieu. Idem avec le point B qui vient au côté opposé en son milieu. Et idem avec le point C qui part du sommet C et qui vient au côté opposé en son milieu. Et les trois médianes, je vais les faire de couleur identique. Donc, par exemple, en bleu. Pour chacune des médianes. Comme ceci. Nous avons également le point d'intersection des médianes qui s'appelle le centre de gravité nommé G. Vous savez maintenant construire les médianes d'un triangle. On peut, au passage, observer le protocole de construction. Ce qui nous permet de visualiser les commandes que nous avons utilisées. Puisque nous avons sélectionné l'icône, la définition et la commande dans l'affichage. Vous savez maintenant comment représenter un triangle, les milieux de chacun de ses côtés et les médianes. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada